Les organisations internationales ont pris un pouvoir énorme, c'est-à-dire que beaucoup de pays ont transféré leurs compétences, c'est-à-dire les compétences des peuples, c'est les peuples qui lisent les chefs, c'est les peuples qui lisent les présidents, c'est les peuples qui lisent les parlementaires. Et bien toutes ces compétences, de façon administrative, ont été transférées à beaucoup de structures, que ce soit l'OMS, que ce soit l'ONU, que ce soit l'UNESCO. Si ces structures-là étaient vraiment l'émanation des peuples, on serait d'accord. Mais on se rend compte que toutes ces grandes organisations internationales sont pris en compte par une administration qui est complètement déconnectée des peuples.